Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Alors que Lucie l'est placée sous protection policière, Janet et Claire hésitent à se rendre à l'anniversaire d'Enzo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé mercredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 février dans Ainsi Grand Soleil.Aquim avoue tout avec à paniquer à l'idée que l'assaillant de Lucille puisse s'en prendre de nouveau à elle.Aquim décide de tout raconter à Alex. La découverte du sac de billets contenant 300 000 euros, l'enquête sur le cambriolage, le fait d'avoir profité de la somme, l'agression de Lucille. Alex lui conseille d'en parler à Becker. De retour à l'hôpital, A.Aquim annonce à Lucille avoir tout dit à son supérieur, et qu'elle sera placée sous protection policière le temps que son agresseur soit arrêté. A l'hôpital, David culpabilise de voir la situation dégénérer à ce point. Il appelle Mo et lui fait part de son intention d'aller tout avouer à la police en prenant ses responsabilités car tout est de sa faute, si est-il lui qui a voulu garder l'argent le premier et inciter Lucille à faire de même. De son côté, Mo croise Gary devant chez elle. Alors qu'il tente de la convaincre de donner une seconde chance à Henrik, elle l'envoie balader, excédé de devoir se justifier de sa décision en plus de tous ses problèmes actuels. Le soir, de retour chez lui, David est agressé par le même homme qui a tiré sur Lucille. Le menaçant de son revolver, il lui demande de rentrer chez lui et lui révèle être le cousin de Jérôme Leclerc, et son seul héritier restant. Il le menace de le tuer s'il ne lui dit pas où est caché l'argent de Jérôme. David lui indique alors sa cachette, dans un hangar à bateau près du port. Mais alors qu'ils se rendent sur les lieux, Alex, qui surveillait David, fait intervenir ses hommes. Mettant David en joue, le cousin de Jérôme menace de l'abattre. Janette décline l'anniversaire d'Enzo alors qu'elle l'interroge sur la situation à l'hôpital, Alain déclare à Elisabeth apporter son soutien à Claire et Janette, et les croire toutes les deux. Mais Claire, très affectée par la situation, appelle Florent pour lui annoncer qu'elle ne compte pas se rendre à l'anniversaire de son fils le soir afin de ne pas attiser les tensions, d'autant plus qu'elle ne fait pas partie de la famille proche. Florent la rassure, elle est autant importante aux yeux d'Enzo que sa famille, peu importe les liens du sang. Il forme une famille unie avec Kira, et elle a été présente comme une mère pour son fils. Touchée, Claire accepte de venir malgré tout. Becker, quant à lui, téléphone à Claudine afin de mettre les choses au clair. Il l'accuse d'avoir choisi de défendre la mère de la patiente décédée en sachant que cela nuirait à Janette, sa nouvelle épouse. Excédée, l'avocate lui explique qu'elle n'a pas choisi sa cliente et que Madame Bouvet est venue la trouver d'elle-même. Mais Clément ne semble pas convaincu. Le soir, alors que Janette se prépare pour l'anniversaire d'Enzo, Clément perçoit son inquiétude et lui dit qu'ils ne sont pas obligés de s'y rendre si elle ne veut pas croiser Claire. Janette insiste pour qu'il y aille sans elle, mais son mari veut faire front avec elle et ne pas la laisser seule. Clément appelle à Lorenzo pour le prévenir qu'ils ne viendront pas en raison de la situation entre Claire et Janette. Voyant Enzo déçu, Sabine demande à Florence y Claire et bien sûr de ce qu'elle est en train de faire, car cette histoire risque de faire imploser leur famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !